Hello et bienvenue dans l'intégrale d'une oeuvre une semaine avec la chambre de Jack l'éventreur de Sikert et donc avec ce mythe de Sikert qui serait Jack l'éventreur et qui se serait quelque part dénoncé lui-même en faisant ses peintures. Ce qui apparemment est absolument faux. Mais allons-y. Lorsque l'on découvre les peintures de nu de Sikert qui sont à la fois désérotisées et en même temps incroyablement crues, assez violentes et que l'on apprend en plus qu'il a peint plusieurs scènes de meurtre avec une prostituée assassinée et un homme tranquillement assis à ses côtés intitulé l'affaire de Condemned Town et ensuite que l'on découvre ce tableau intitulé la chambre de Jack l'éventreur, comment ne pas être surpris par cette rumeur disant que l'artiste aurait le tueur ? Cette théorie, elle a été lancée en 1970 par Joseph Gorman qui prétendait être son fils illégitime et qui serait corroborée par de nombreuses théories que je vais vous donner toute la semaine et donc là, tout le long, dans l'intégrale. Mais intéressons-nous déjà pour commencer un petit peu au tableau. Ce tableau, donc la chambre de Jack l'éventreur, représente la chambre que Sikert occupa effectivement à Condemned Town en 1906. Au centre du tableau, la silhouette d'un homme, debout devant une fenêtre et qui tourne le dos au spectateur et apparaît à contre-jour. Caché par cet homme, une femme se laisse à peine deviner. L'homme semble la surplomber légèrement et la scène laisse placer une équivoque entre une étreinte amoureuse ou un meurtre. Ce tableau, effectivement, est assez angoissant et obscur et on comprend que cela perturbe. Sikert était fasciné par le meurtre et pouvait acheter jusqu'à 10 journaux par jour pour suivre l'actualité. En plus de ce tableau, donc, de Jack l'éventreur, il a peint, comme je vous l'ai dit, plusieurs tableaux appelés l'affaire de Condemned Town, qui représente à chaque fois une prostituée morte, aux côtés d'un homme qui va casser ses occupations de façon assez tranquille. Quand on voit que ces tableaux de nus sont très crus, et quand on sait que ces modèles étaient principalement des femmes de petite vertu, des prostituées si tu préfères, et que ces tableaux sont peu flatteurs et ont clairement un côté étal de viande à la boucherie, effectivement, on peut être tenté de penser à cette théorie de Jack l'éventreur. D'ailleurs, Sikert disait que le meurtre était un aussi bon sujet que n'importe quel autre pour provoquer. Il avait parfaitement conscience en disant cela que ça attirait du public vers sa peinture, et il offrait ainsi l'opportunité de faire parler de lui, en gros, Sikert, un petit peu influenceur de ses œuvres, pour vendre, tout simplement, et se faire des sous. On continue avec nos théories. La logeuse de Sikert aurait déclaré que les meurtres auraient cessé dès que Sikert aurait déménagé de chez elle, et que donc son locataire serait parti, et alors, miraculeusement, les meurtres auraient cessé. Mais elle fait donc elle-même le lien entre Sikert et Jack l'éventreur. Peut-être juste qu'elle n'aimait pas du tout Sikert, je ne sais pas. Peut-être était-il mauvais payeur, était-il désagréable, je ne sais pas. En tout cas, c'est une théorie qu'apprécie Patricia Cromwell, qui a écrit un livre sur le sujet de Sikert et Jack l'éventreur, qui s'est extrêmement bien vendu. On continue ensuite avec une sombre histoire de papier à lettres. Donc, le papier à lettres utilisé par Sikert était le même que celui de la lettre reçue par la police, écrite par Jack l'éventreur, et venait donc du même fournisseur. Pour autant, la police a déclaré que cette fameuse lettre ne provenait pas du tueur, mais était apparemment plutôt celle d'un imitateur ou d'un fan. D'ailleurs, le style et l'écriture sont clairement différents de celles du tueur, et ne correspondent pas. Et la police insiste sur le fait qu'il recevait des tonnes de fausses lettres. C'est quelque chose qui se fait toujours actuellement lorsqu'il y a des affaires de meurtre, avec des faux témoignages, des personnes qui se dénoncent alors que ce ne sont absolument pas elles, des coups de fil anonymes racontant n'importe quoi. Bref, c'est un truc assez classique dans le monde judiciaire. On continue maintenant avec l'ADN. Évidemment, devant toutes ces théories et tous ces faits, il fallait bien à un moment que le domaine scientifique s'en mêle, pourquoi pas d'ailleurs, et donc l'ADN trouvé sur des timbres léchés par Seekert et celui sur le timbre léché de la fameuse lettre de Jacques Léventreur envoyée à la police correspondrait. Sauf qu'en réalité, la comparaison qui aurait été faite sur l'ADN mitochondrial est en réalité une partie de l'ADN qui est partagée par 1 à 10% de la population et donc le résultat reste incertain et ne permet pas de certifier à 100% quoi que ce soit. Là, c'est libre à bout d'interprétation. C'est vrai que c'est un peu fort de café quand même que les timbres léchés par Seekert et le timbre léché par le soi-disant de Jacques Léventreur correspondent. En même temps, on rappelle que la police avait dit que cette fameuse lettre était très probablement la lettre d'un imitateur ou d'un fan ou d'un détraqué qui se prenait pour Jacques Léventreur mais qui ne l'était absolument pas. On continue ensuite avec la théorie suivante. Seekert apparemment aurait détesté les femmes. Bon, il était peut-être un petit peu misogyne comme à peu près 99% des hommes de l'époque. Disons-nous, il aurait subi dans son enfance une grave opération chirurgicale des organes génitaux, en serait ressorti impuissant et se serait mis donc plus tard à haïr les femmes. Oui, sauf que l'on sait qu'en réalité, il aurait été opéré dans un hôpital spécialisé dans le domaine rectal. Oui, oui, je sais, c'est très très glamour. Merci à moi de vous en faire part. Et que cette théorie d'impuissance serait absolument fausse. On note d'ailleurs qu'il a eu plusieurs épouses, un tas de maîtresses et aussi de très fortes amitiés avec des femmes durant toute sa vie. On rappelle aussi que sa première épouse a divorcé pour motifs d'adultère répétés. Donc bon, si le mec est impuissant, qu'il déteste les femmes, tout ça ne correspond pas vraiment. Mais bon, allez, c'est parti. Next, on finit avec le dernier fait. Les personnes adorent rappeler que Sikert vivait dans la ville où avaient lieu les meurtres. Oui, effectivement, c'est-à-dire que s'il habite au Guatemala, c'est un peu compliqué pour lui d'être potentiellement Jacques Léventreur. Donc ça aide, on est d'accord. Sauf qu'en fait, il résidait à Dieppe en 1888 lors de nombreux meurtres. Alors, c'est simple. Il y en a beaucoup qui prétendent que ce n'est pas très compliqué. Il lui suffisait de traverser la Manche à chaque fois pour aller assassiner ses victimes. Le mec est quand même très motivé. C'est-à-dire qu'il a des pulsions, il a un besoin absolu d'assassiner des prostituées. Il faut qu'il le fasse à Londres. Attention, si ce n'est pas à Londres, ce n'est pas bon. C'est un peu gros quand même. On se dit qu'il aurait pu aussi bien buter des femmes à Dieppe ou assassiner des prostituées, je ne sais pas, en montant sur Paris, peu importe. Dans tous les cas, il existe un certain nombre de faits qui sont vérifiables et d'autres moins. Et ce mythe, à mon avis, va continuer à avoir longtemps le vent en poupe, notamment grâce à Patricia Cornwell qui a écrit ce super roman policier sur ce sujet et qui fait vivre ce mythe, évidemment. Bref, à vous de juger, à vous de vous faire votre idée, à vous de fantasmer sur ce peintre incroyable et sombre et énigmatique et qui pourrait en plus avoir été un tueur en série ou pas du tout de prétendre que ce n'est pas du tout le cas ou juste ça ne vous intéresse pas, vous aimez bien sa peinture et vous n'en avez rien à foutre de savoir qu'il aurait pu être un meurtrier ou même vous n'aimez même pas sa peinture et dans ce cas-là, je ne sais même pas ce que vous foutez sur cette intégrale de Seeker, de Jacques Léventreur. Bref, en tout cas, merci de m'avoir suivie. Merci aux personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui me likent, qui vont voir mes autres vidéos. Ça me motive pour continuer et je vous dis à très très vite pour une nouvelle série. Allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501